Nous allons maintenant diffuser des annonces interstitielles dans notre projet Unity. Alors pour ce faire, on va utiliser ici notre interface dans un premier temps, parce qu'on va voir par la suite que ça peut être judicieux de lancer cet interstitiel par le biais du code. Alors, on va dans un premier temps ajouter ici un GameObject qui va être dans Google Mobile ADS, et on va choisir bien évidemment l'interstitiel AD. Donc c'est notre bannière interstitielle de démonstration, on a vu où on pouvait les paramétrer dans l'inspecteur en début de cours. Alors ici, vous avez les paramètres qui sont très pauvres, il n'y en a pas. En fait, on peut voir qu'on a un type interstitial et pour le moment, j'en ai qu'une. Donc c'est celle de démo, c'est parfait. Mais c'est assez logique parce que vous n'aurez pas ici de paramètres, parce que cet interstitiel va se diffuser en plein écran. Donc automatiquement, pas besoin de paramétrer les choses. Par contre, on a de nouveau des callbacks. Alors les callbacks vont être très importants, notamment pour l'interstitiel, mais pour tous les autres qu'on va voir par la suite. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. En fait, on va s'intéresser vraiment à On Had Loaded, qui veut dire tout simplement quand l'annonce est chargée. Alors je vous répète les autres, On Had Failed To String, quand l'annonce a eu un problème de chargement. On Had Opening, quand elle s'ouvre. On Had Closed, quand tout simplement elle est fermée. Et On Had Leading Application, quand l'utilisateur quitte l'application ou tout simplement utilise son gestionnaire de tâches au niveau de son appareil mobile. Alors pourquoi on aura besoin de ça ? Parce qu'ici, il faudra charger l'interstitiel. Alors on va utiliser notre bouton et de nouveau faire un petit plus sur l'événement On Click. On va prendre notre objet interstitiel AD, on va le glisser dedans. Et ici, vous pouvez voir qu'au niveau des possibilités, on a l'interstitiel AD GameObject. Alors ça va être aussi un type, vous allez le voir par la suite, parce qu'on va revenir là-dessus. Mais là, on a de nouveau un peu comme la bannière, pas mal d'événements. Alors vous pouvez voir que la différence avec la bannière, c'est ici, on a Show If Loaded, alors que la bannière c'était Show Tout Court, Montre-la. Donc ici, et on avait Hide aussi. Donc ici, Show If Loaded, ça veut dire Montre-la si elle est chargée. Alors le problème, c'est qu'il faudra la charger. Et évidemment, ce qu'on va faire nous plutôt, c'est la charger. On va faire un Load Had. C'est-à-dire ici, on va lui dire tout simplement, quand je clique, je charge l'interstitiel. Alors pourquoi je fais ça ? Parce qu'en production, ici vous n'allez pas voir la différence, ça va être instantané. Mais en production, vous avez un petit décalage de temps. C'est-à-dire que selon la collection mobile, par exemple, ça pourrait être une connexion 3G qui fonctionne mal, on pourrait avoir du temps à ce que l'interstitiel se charge. C'est vrai que même ici en production, quand j'essaye avec ma connexion Internet, il y a un petit laps de temps qui n'est pas énorme. Mais il faut quand même tenir compte de ce laps de temps, il faut qu'elle charge avant. Donc une fois ici qu'on lui a demandé de charger, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre objet interstitiel et on va utiliser le Call Back. En fait, on va dire que quand l'annonce est chargée, on va utiliser cet événement, on va reprendre notre interstitiel et on va aller chercher maintenant, dans le type interstitiel Add Game Object, on va aller chercher maintenant Show If Loaded. Voilà. Et dedans, cette configuration, vous n'aurez aucun souci en production. Donc si je lance maintenant, je clique sur Interstitiel, on peut voir que j'ai bien ici une annonce interstitiel qui s'affiche et j'ai bien un bouton Close en haut, ce qui simule un petit peu ce que pourra faire l'utilisateur, c'est-à-dire que là, il pourra fermer et revenir ici. Donc vous pouvez voir qu'ici, c'est complètement instantané, mais en production, vous allez voir un petit décalage et si vous ne la chargez pas, enfin vous n'utilisez pas l'événement, parce qu'il serait possible de le montrer directement en utilisant par exemple le chargement automatique, alors je ne vais pas le faire ici parce que, encore une fois, ce n'est pas une très bonne pratique, mais si vous allez au niveau de Asset Gogeop, celui-ci Google Mobile a des settings et ce n'est pas du tout settings, excusez-moi, c'était placement, ici il y a de placement, on peut voir que c'est le seul ici qui est chargé. Alors, je ne vous le conseille pas parce qu'il faudra intervenir quand même avec du com, vous pouvez essayer, mais ça ne va pas fonctionner, vous risquez d'avoir des petits soucis parce qu'il faudra, en fait, il faut recharger une annonce pour qu'elle soit ensuite affichée et du coup, ce n'est pas très idéal. Donc la meilleure solution, c'est vraiment de travailler comme ça. Alors, vous allez me dire, ça c'est parfait, effectivement, c'est bien, mais dans mon jeu, les bonnes pratiques disent que, par exemple, il faut le faire à un moment donné, c'est-à-dire soit en une étape ou entre deux niveaux ou en changeant de page. Alors, comment je fais ? Parce que là, c'est bien, l'utilisateur, il ne va pas aller cliquer sur le bouton pour s'afficher une annonce. Donc voilà. Donc ici, on va regarder comment on peut faire ça au niveau du code et vous allez voir que c'est très simple. Alors, je supprime de nouveau ça, j'espère que c'est bien clair. Sur l'événement de mon bouton, ici, j'ai bien mon objet interstitial et je demande de la charger. Donc là, je supprime. Et ensuite, dans mon interstitial add, je vais pouvoir laisser ça d'ailleurs, je dis quand ici c'est chargé, tout simplement, tu la montres. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement utiliser notre bouton, ici, pour, avec du code, charger cette annonce. C'est aussi simple que ça. On va réutiliser le bouton, mais dans votre jeu, vous allez voir qu'on va utiliser une méthode publique, vous pourriez lancer soit le code qu'on va créer, soit tout simplement aller chercher une méthode publique. Donc, je vais créer ici un petit script, très simple, et vous allez voir que c'est encore une fois enfantin d'utiliser ça. Donc, on va appeler ce script interstitial add. Voilà, on ne va pas s'embêter de trop. Voilà, alors, pardon. Et on va créer ici, alors pour simuler, on va créer un empty, on va l'appeler game manager. Alors, vous, ça pourrait être un script quelconque. Voilà. Donc, je vais affecter mon dé interstitial add ici et on va l'éditer ensemble. Alors, on n'aura pas besoin de tout ça parce que je dis, on va utiliser une méthode publique. Mais évidemment, dans votre code, vous le feriez à un moment donné. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est importer un espace de nom. Alors, au départ, on avait utilisé google mobile ads.api, mais là, on va utiliser placement. Alors, pourquoi ? Vous allez comprendre tout de suite. En fait, je vais créer ici une variable publique qui va être de type. Et là, on va retrouver le type qu'on a vu tout à l'heure dans l'objet. Donc, ça va être interstitial ad game object. Et là, je la nomme comme je veux. Je peux dire my interstitial. Voilà, je vais faire my interstitial. Alors, j'ai du mal à l'écrire. Pardon, interstitial. Voilà, on va le mettre en anglais. Et maintenant, je vais pouvoir glisser dans ce champ public mon bloc d'annonce. Tout simplement. Et je vais créer une méthode publique. Alors, public void. Et on va l'appeler, par exemple, next level. Voilà, je n'ai pas trop d'idées, mais vous l'aurez compris. Voilà. Et maintenant, c'est simple. Je vais utiliser ma variable my interstitial qui est de type interstitial ad game object. Et je vais tout simplement lui dire my interstitial. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de mise en page si ce n'est pas grave. On va mettre load had. Tout simplement. En fait, si vous regardez bien dans my, la variable de type interstitial ad game object, vous allez retrouver absolument tout ce qu'on a. Par exemple, si je tape s, j'ai bien start qui est dans show if load. En fait, j'ai toutes les méthodes qui sont dans le script, enfin dans l'objet interstitial ad game object. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez les récupérer comme ça. Alors là, évidemment, j'ai créé une méthode publique next level. Mais imaginons que dans votre jeu, vous êtes ici, voilà, vous avez, le level est complété. Voilà, vous dites chargement du prochain level, vous lancez la ad et puis ici, vous faites le lancement de la scène, par exemple, lancement du niveau suivant. Vous l'aurez compris. Bon, là, c'est votre code. Donc maintenant, on va voir comment on fait et si ça fonctionne. Alors, au niveau ici de mon objet game manager ad, j'ai bien ici ma interstitiale, ma méthode publique. et ça attend bien interstitiale ad game object, comme on l'a dit. Donc, on va glisser dedans notre objet. Maintenant, ce que je vais faire, au niveau de mon bouton interstitial, évidemment, là, vous l'aurez compris, vous n'aurez pas forcément cette étape. Mais là, pour le cours, je suis bien obligé de la lancer. Donc, je vais faire un événement on click et là, je vais aller chercher mon game manager, sa méthode publique, ici, qui est next level. Je lance ça et on teste tout de suite pour voir si ça fonctionne. Donc, on aura exactement le même résultat comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, n'oubliez pas que je n'ai pas modifié dans mon interstitial ad que j'ai bien ici dans mon callback. Quand elle est chargée, tu la montes. Voilà. Show if loaded. c'est une méthode très simple mais vous pouvez voir que c'est assez intéressant parce que du coup, là, j'utilise un bouton pour affecter cette méthode publique mais dans votre script, dans votre code, elle pourrait être privée. Il n'y a aucun souci. Il suffirait de l'appeler. Vous voyez que ici, je mettrai un lancement du niveau suivant après une fois que le joueur a gagné le level 1, par exemple, pour passer au level suivant. Donc, voilà comment utiliser l'interstitiel. Vous pouvez voir que c'est encore une fois très simple très peu de code. Pratiquement pas, je dirais. Alors, une autre solution aussi pour les plus avertis, c'est de créer un event. C'est-à-dire que vous pouvez aussi créer dans votre code un event comme sur ici un bouton. Tout simplement, on pourrait créer ici un event on au niveau du script, on next level, etc. On load next level. Vous vous doutez bien. C'est un peu plus complexe à mettre en oeuvre pour ceux qui débutent et qui n'ont pas de grandes compétences en C Sharp. Mais en tout cas, vous pouvez voir que par le code, c'est très simple. Encore une fois, à mettre en place. C'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe.